Cette équation s'appelle équation exponentielle parce que l'inconnu x apparaît sous forme d'exposant. Pour résoudre cette équation, nous voyons d'abord que 2 tiers est exactement l'inverse de 3 demi. Donc, si nous inversons cette fraction, nous devons opposer l'exposant. Faisons déjà ça. Ainsi, nous avons la même base là et là. Ce 3 demi-exposant moins x, c'est la même chose que 1 sur 3 demi-exposant x. Donc, cette puissance change d'étage lorsque l'exposant change de signe. Et ici, nous voyons que l'inconnu x, là et là, n'apparaît que sous la forme 3 demi-exposant x. Alors, nous allons poser cette forme égale à y. Si 3 demi-exposant x est égal à y, alors dans cette équation-là, nous remplaçons justement 3 demi-exposant x, là et là, par y. Et l'équation à résoudre, c'est celle-là. Dans cette équation-là, nous allons multiplier des deux côtés par 36y, et c'est ainsi que nous obtenons cette équation du deuxième degré en y. Nous pouvons résoudre cette équation, par exemple, avec delta, b carré moins 4ac, et c'est ainsi que nous obtenons, pour valeur possible de y, moins 4 neuvième et 9 quarts. Donc, voilà les deux solutions en y de cette équation-là. Mais attention, on n'a pas fini, parce qu'on ne cherche pas y, en fait, on cherche x. Donc, n'oublions pas, une fois qu'on a trouvé les valeurs pour y, back to x. Il faut retourner vers l'inconnu x. Nous avons deux cas, ou bien y est égal à moins 4 neuvième, ou bien y est égal à 9 quarts. Le premier cas mène vers ceci. y est égal à moins 4 neuvième, c'est-à-dire 3 demi-exposant x vaut moins 4 neuvième. Oui, mais toute expression exponentielle est toujours strictement positive. Et par conséquent, cette expression exponentielle ne peut pas être égale à moins 4 neuvième. Donc, le premier cas ne mène pas vers des solutions en x. Maintenant, le deuxième cas, lorsque le y vaut 9 quarts. Ça veut donc dire que 3 demi-exposant x vaut 9 quarts. Et 9 quarts, c'est justement 3 demi au carré. Maintenant, nous avons une équation exponentielle d'un type très simple, puissance égale puissance, avec la même base. Et comme toute fonction exponentielle est continue et strictement monotone, on peut égaler les exposants. Puisque, pour toute fonction exponentielle, on a, pour n'importe quel y, il existe un et un seul x dont l'image par la fonction exponentielle donnée, c'est justement ce y. Et donc, on peut dire que les exposants doivent être égaux. Donc, la seule solution en x que nous avons trouvée, c'est le nombre 2, nombre que nous mettons bien dans l'ensemble solution. Et l'exercice est déjà terminé. Merci.